Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment ajouter des frais en fonction de l'expédition vers un pays. Dans cette vidéo, donc typiquement ma boutique de test est localisée en Guyane et je vais dire que par exemple si je veux expédier des produits en Suisse, j'aurai des frais de douane ou n'importe quel autre type de frais, comme vous voulez. Moi je vais dire dans l'exemple un frais de douane de 5 euros par envoie de commande. Donc à vous après de l'appliquer et de le mettre en application en fonction de vos besoins. Vous me direz on peut toujours augmenter le prix de base de la livraison. Par exemple si de base ma livraison en Suisse me coûte 10 euros, je pourrais très bien dire mon frais de shipping sera 15 euros. Mais non, parce que je ne veux pas que dans la tête du client, il pense que le coût de la livraison est de 15 euros. Ce qui pourrait paraître énorme. Je préfère qu'il y ait un champ bien visible lors du checkout où il y aura écrit les frais de livraison et mes frais de douane ou le frais en question que vous voulez. Je vais décrire frais de douane comme moi. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va s'assurer d'avoir tout comme il faut. C'est-à-dire ici dans nos réglages, je mets frais de livraison de Guyane et l'emplacement non couvert vers les autres zones. Donc en l'occurrence où on aura la Suisse et avec un mode de livraison à domicile à 10 euros. Ok, donc maintenant on va aller installer l'extension qui va faire fonctionner tout ça et qui est extra fees plugin for WooCommerce. Donc je vais la chercher. Je vais l'installer. Donc en mode gratuit, elle vous permet de faire déjà pas mal de choses. Sinon vous retrouverez le lien vers la version premium avec plus de détails dans l'article du blog directement. Maintenant je vais l'activer. Une fois qu'elle va être activée, on va aller mettre en place notre règle de frais de douane vers la Suisse. Actuellement, si je vais dans mon panier, je vois mes frais d'expédition. Si je fais modifier l'adresse et que je mets vers la Suisse, je vois ma livraison à domicile de 10 euros. Point. Je n'ai pas d'autres frais. Donc, maintenant que le plugin est activé, je vais aller lui ajouter ses frais. Ok. Donc, je vais dans les settings. Et donc là, je vais lui ajouter un frais. Que je vais nommer, donc, frais de douane. Ou frais de transporteur, comme vous voulez, encore une fois. Donc là, ça va être, dans mon cas, un frais fixe et non pas un pourcentage. Comme il vous l'explique, vous pouvez fixer soit un préfixe, soit un pourcentage sur le prix. Donc là, typiquement, moi, ça sera un préfixe de 5 euros. Je n'ai pas de date de début ni de date de fin. Vous pouvez programmer, par exemple, des frais supplémentaires pour une période de fête. Typiquement, où vous pourriez très bien dire que ce n'est pas un frais de douane, mais que pour n'importe quel frais d'expédition vers qui vous allez envoyer, enfin, vers n'importe quelle destination, vous pouvez très bien dire que ce sont des frais de préparation de commande ou des frais logistiques, peu importe, n'importe quel frais, en fait. Du moment où vous voulez amputer un frais, quelques euros ou un pourcentage sur votre commande, au client, vous allez pouvoir le faire ici. Et typiquement, là, par exemple, si vous avez un gros rush pour Noël et que vous voulez embaucher d'autres personnes et du coup augmenter vos frais d'expédition, vous allez pouvoir ici mettre frais des fêtes, enfin, peu importe, vous le passez comme vous voulez en titre et vous venez calibrer votre montant de frais ici. Et ensuite, nous allons lui mettre la règle. Donc, dans mon cas, country equal to. Donc, je vais lui dire que si le pays est égal à Suisse, alors j'aurai frais de douane de 5 euros. Donc, on enregistre et on va aller tester ça de suite. Vous allez voir, ça va être très rapide. Je vais dans mon panier, je vais actualiser. Et là, on voit bien, frais de douane 5 euros. Donc, comme je suis localisé en Suisse, j'ai bien mon frais de douane de 5 euros qui est appliqué automatiquement. Si je rebascule vers la Guyane française, par exemple, mon frais de douane disparaît tout simplement et j'ai bien mes règles de livraison vers la Guyane qui sont appliquées. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me manifester en commentaire de la vidéo ou directement sur l'article du blog si vous consultez cette vidéo sur l'article du blog. sur l'article du blog. Merci. Merci.